Madame la députée de Marie-Victorin, à vous la parole. La semaine dernière, nous célébrions la Journée internationale des femmes. Et à Longueuil, comme ailleurs au Québec, les travailleuses communautaires sont majoritairement des femmes. Elles donnent tout ce qu'elles ont et tout ce qu'elles sont pour améliorer la vie des gens. Je veux rendre hommage à celles qui contribuent à cette issue sociale serrée que nous chérissons tant chez nous. Mesdames Lucie Latuliffe de l'Abris de la Rive-Sud, Nathalie Sapinard d'Autisme-Montérégie, Claire Desrosiers de la Casa Bernard-Hubert, Isabelle Julien du Centre Petite-Echelle, Anne Lam du Comité-Logement-Montérégie, Marjorène Tapin du Comité-Logement-Rive-Sud, Martha Ortis et Ginette Amel de La Croisée, Daniel Lucie de Maison-Hébergement de la Paix, Fernande Leblanc de la Maison de Jonathan, Joanne Pillon du Foyer-Saint-Antoine, Maude Cosset de Initiative 1-2-3-GO, Daniel Goulet de Macadam-Sud, Nancy Gagnon de la Maison-Jacques-Ferron, Caroline Gagnon de Place à l'Emploi, Daniel Leblanc du Repas du Passant, Claudine Quenum de Ressources-Saint-Jean-Vianney, Lise Levers de Service Saint-Vincent-de-Paul, Norma Miranda de Vision Interculture, toute l'équipe du Centre des femmes de Longueuil et tellement d'autres. Au nom des citoyens de Marie-Victorin, je vous dis un immense merci. Merci à vous, Mme l'adulté de Marie-Victorin.